Parole de Dieu quotidienne Les gens qui me suivent devraient connaître ma volonté. J'ai travaillé sur terre pendant des milliers d'années, et à ce jour, j'accomplis encore mon œuvre de cette manière. Bien qu'il y ait exceptionnellement beaucoup d'éléments inclus dans mon œuvre, le but de cette œuvre reste inchangé. Tout comme, par exemple, quoi que je sois rempli de jugements et de châtiments envers l'homme, ce que je fais est encore pour le sauver, pour mieux répandre mon évangile et étendre mon œuvre parmi toutes les nations païennes, une fois que l'homme aura été rendu complet. Donc, aujourd'hui, en un temps où beaucoup de gens ont depuis longtemps vu leurs espoirs déçus, je continue toujours mon œuvre, continue l'œuvre que je dois faire pour juger et châtier l'homme. Malgré le fait que l'homme en a marre de ce que je dis, et peu importe qu'il ne désire pas se préoccuper de mon œuvre, je continue d'accomplir mon devoir, parce que le but de mon œuvre reste inchangé, et mon plan original ne sera pas annulé. La fonction de mon jugement est de permettre à l'homme de mieux m'obéir, et la fonction de mon châtiment est de permettre à l'homme d'être changé plus efficacement. Bien que ce que je fais soit pour ma gestion, je n'ai jamais fait quoi que ce soit qui n'a pas eu de bénéfice pour l'homme. C'est parce que je veux rendre toutes les nations en dehors d'Israël aussi obéissantes que les Israélites, et en faire des hommes réels, afin que je puisse m'implanter dans les pays en dehors d'Israël. C'est ma gestion. C'est l'œuvre que j'accomplis parmi les nations païennes. Même maintenant, beaucoup de gens ne comprennent toujours pas ma gestion, parce qu'ils ne s'intéressent pas à ces choses, mais se soucient seulement de leur propre avenir et destination. Peu importe ce que je dis, les gens sont toujours indifférents à l'œuvre que je fais, se concentrant exclusivement plutôt sur leur destination dans l'avenir. Si les choses continuent de cette façon, comment mon œuvre peut-elle être agrandie ? Comment mon Évangile peut-il être répandu à travers le monde ? Vous devez savoir que lorsque mon œuvre sera agrandie, je vous disperserai, et je vous frapperai, tout comme l'Éternel a frappé chacune des tribus d'Israël. Tout cela sera fait afin de répandre mon Évangile sur toute la terre et de répandre mon œuvre dans les nations païennes, afin que mon nom puisse être magnifié par les adultes et les enfants pareillement, et que mon Saint Nom soit exalté dans la bouche des gens de toutes tribus et nations. En cette ère finale, je ferai en sorte que mon nom soit magnifié parmi les nations païennes, que mes actes soient vus par les païens, qu'ils puissent m'appeler le Tout-Puissant à cause de mes actes, et que mes paroles puissent se réaliser bientôt. Je ferai savoir à tous les gens que je ne suis pas seulement le Dieu des Israélites, mais aussi le Dieu de toutes les nations des païens, même celles que j'ai maudites. Je laisserai tous les gens voir que je suis le Dieu de toute la création. C'est ma plus grande œuvre, le but de mon plan de travail pour les derniers jours, et la seule œuvre qui doit être accomplie dans les derniers jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada